comment je suis tombée dans la viticulture donc mes parents sont viticulteurs enfin mon père est viticulteur ma maman l'a rejoint originaire de saint fiacre l'a rejoint en savoie pour former ce domaine donc qui était originairement à mon grand père donc voilà ils ont évolué ensemble grandi donc moi j'ai toujours vécu en face des cuves et des tonneaux sans pour autant au début m'y intéresser enfin j'étais née là mais sans pour autant me dire que j'allais prendre la suite loin de là même parce qu'au début j'étais vraiment intéressé par la restauration et la sommellerie donc je m'étais tout d'abord plutôt orienté sur des stages en restauration comme chez jean sulpice ou à fanta la tour à grenoble et après je me suis intéressé à plus tôt partie sommellerie que cuisine et après dans la partie sommellerie je me suis dit bon autant me former dès la production du vin donc je suis partie faire un bts à bonnes donc bts viticulture chronologie j'ai grandi dans le monde viticole mon père donc qui a un domaine accruait pas toujours pas toujours juste cette passion et m'a toujours emmené avec lui si je voulais voir ce qui se passait et donner un coup de main tout le temps depuis que je suis toute petite puis après je suis partie faire trois années à changin donc changin c'est une école de d'énologie et puis de technicien de la vigne en suisse qui est situé à lyon donc voilà donc j'ai fait trois ans là bas et donc je suis j'ai été diplômée récemment là ça fait à peine un an en tant qu'énologue et puis technicienne de la ville préférer que je ne fasse pas ça que c'est un métier plutôt difficile et très prenant mais ayant grandi là dedans je me suis dit que c'était ce qui me fallait je l'ai réalisé au fil des ans surtout donc j'ai fait des études d'ingénieur en agronomie dans un premier temps donc très orienté nature agriculture dans tous les cas et je me suis spécialisé donc en viticulture chronologie sur la dernière année de formation donc c'est à l'école à montpellier sup agro et j'ai fait aussi des voyages à l'étranger donc en nouvelle zélande plusieurs fois là bas j'ai fait des vignifications et ça m'a vraiment conforté dans le fait que j'aimais beaucoup ce travail donc après je suis partie en voyage donc en nouvelle zélande donc où j'ai rencontré nadège grisard donc je suis partie faire des vendanges là bas j'avais envie de voir un peu plus les vins du nouveau monde on en parle énormément pendant notre scolarité et voilà du coup je trouvais ça intéressant d'y aller pendant ma formation à enjeun j'étais aussi allé en afrique du sud et puis aux états unis et voilà là je suis revenu depuis donc c'est la deuxième vignification avec mon père et voilà c'est très agréable très sympa de retourner chez soi de voir comment ça se passe par ici et voilà la savoie est intéressante de par ses cépages et puis de par le dynamisme il ya beaucoup de jeunes qui reviennent et du coup c'est très intéressant et voilà comment je reviens petit à petit sur le même toujours aussi essayer des choses nouvelles et 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 voir ce qui se passe balle toujours des l'association avec anne sophie pour entre autres apporter des discussions sur les méthodes de travail à la vigne entre autres et j'ai quelques idées par exemple sur mettre des moutons dans les vignes ou ou des nouvelles techniques dans ce genre alors la place dans le domaine c'est plutôt unologue caviste comme on dit donc c'est toute la partie cave après beaucoup communication et puis un peu commerce enfin voilà après je vais aussi à la vigne toute la saison en verre quand il ya besoin de coup de main mais je tiens quand même plutôt la cave donc là je suis rentrée seulement il ya un mois un mois et demi donc c'était en plein plein début des vendanges donc forcément je me suis mis à la cave parce que c'était quelque chose que je sais faire j'ai fait plusieurs vignification avant donc donner un coup de main à la cave et après dans le futur donc ce sera certainement à préciser mais c'est vrai que j'ai peut-être plus une tendance à essayer de boire un peu sur le côté viticole et et j'aime bien travailler dans les vignes et donc peut-être superviser un peu des nouvelles choses dans les vignes et c'est des enherbements différents et voir comment on peut évoluer peut-être pas vers le bio mais vers le plus durable possible au niveau au niveau viticole un plaisir de partager les futures années voilà en tant que professionnel et de l'avoir comme comme collègue et ouais après je sais que dans son domaine autant que le mien on a soif de faire des nouvelles choses de découvrir d'essayer des nouveaux cipages et nouveaux contenants de faire plein de choses dans ce genre donc partager tout ça quoi c'est toujours bien de commencer en ayant une bonne relation et c'est que enrichissant pour la suite parce que c'est vrai que notre travail est très apprenant et on peut très vite rester seul dans sa cave sans forcément regarder ce qui se passe autour donc là au moins en l'ayant comme ami on est sûr de pouvoir se voir